merci infiniment à la régie merci infiniment mesdames et demoiselles et messieurs chers participants merci d'être là cet après midi c'est le dernier virage de cette deuxième édition du salon de l'investissement immobilier baby mode et bien cet après midi nous aurons deux panels de panel de qualité qui sont donc composés de panélistes de qualité on imagine donc la qualité des échanges dans quelques minutes et bien le thème qui nous réunit ici à cette heure là s'articule autour des notions suivantes éducation financière et investissement immobilier modèle des financements par club d'investissement de quoi ce qu'il s'agit et bien on saura davantage dans quelques minutes le modérateur de ce panel répond au nom de monsieur yann cédric couamé membre fondateur d'imossi research en l'ovation s'il vous plaît s'il est là venez s'il vous plaît cher modérateur merci de l'ovation et mesdames et messieurs merci infiniment et bien ce panel sera composé de trois personnalités qui nous font les signes honneur d'être présente cet après midi on aura monsieur jean luc conant d'accord donc un genre représenté par un autre Jean merci infiniment pas un autre Jean merci infiniment merci monsieur Jean à cas d'être présent on aura également monsieur Emmanuel Amani Kofi membre d'EIC Corporation en ovation s'il vous plaît mesdames et messieurs et pour compléter ce panel nous avons la présence de maître Ando Lidovic PCA d'IC Corporation Connovation également merci infiniment maître et bien nos trois panélistes sont présents notre modérateur également qui s'agit du micro et bien monsieur yann cédric couamé vous avez la parole merci beaucoup cher maître de cérémonie pour cette introduction hors présente merci infiniment mesdames et messieurs chers participants des babi mousse des 2023 bonsoir c'est avec une joie toute particulière que je prends maintenant la parole à effet de conduire les échanges les échanges dans des experts sur des thématiques qui viennent d'être annoncés par le maître de cérémonie le thème que nous allons essayer de débattre se présente comme suit éducation financière et investissement immobilier modèle de financement par les clubs d'investissement la première question que je vais dans un premier temps adresser de manière plus ou moins exclusive aux panélistes consiste en une définition notionnelle je pense que sur l'investissement immobilier depuis hier et aujourd'hui matin on a eu beaucoup d'échanges l'éducation financière est une thématique plus ou moins dans l'ère du temps aujourd'hui par contre il y a une toute petite notion dans le thème qui me paraît important pardon de de définir club d'investissement qu'est ce qu'un club d'investissement à cet effet je vais demander au premier patron de l'exécutif de eic corporation qui heure justement dans la création et l'accompagnement des clubs d'investissement de nous donner très succinctement voilà de quelques éclairages sur ce qu'est qu'un club d'investissement merci alors merci à yann cidric voilà donc tu fais bien de 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 donner ma fonction voilà donc je suis le directeur exécutif de eic corporation voilà alors j'aimerais déjà avant de commencer pouvoir remercier monsieur achille lagouille qui est le président de notre organisation voilà qui a permis dynamiquement que nous puissions aujourd'hui pouvoir expliciter un peu ce que notre organisation essaie de faire au mieux surtout pour les clubs d'investissement et surtout aussi pour les populations du monde entier voilà donc pour répondre un peu à à monsieur yann cidric alors un club d'investissement c'est un regroupement d'individus qui dynamiquement font la gestion de port d'un portefeuille voilà commun voilà dans l'optique d'un investissement voilà de façon simple voilà la définition d'un club d'investissement dont des individus qui se mettent ensemble voilà qui ont pour objectif la gestion d'un portefeuille d'investissement voilà dans l'optique de pouvoir le valoriser sur des possibles des éléments bien précis donc pour faire simple voici la définition d'un club d'investissement mais tout juste à côté nous avons mettre en dos ludovic qui est lui aussi de eic cooperation qui est le présent du conseil d'administration mettre au dire de emmanuel est ce qu'il y a des éléments additifs que tu souhaiterais rajouter merci yann cédric il vous l'a pas dit mais il est avec nous également c'est un membre de eic cooperation je remercie les organisateurs de ce panel et je vous assure que c'est avec un plaisir non dissimulé que je distraie de mon temps parce que par ailleurs je suis avocat d'affaires et donc j'ai une double casquette ici pour aussi faire de la pédagogie à ce qu'a dit monsieur le directeur exécutif de eic cooperation il faut dire que un club d'investissement est une réunion chez nous de dix personnes maximum qui ont décidé indépendamment de leurs activités rémunératrices de se former à l'investissement et d'investir sur le marché financier alors comment investir sur le marché financier le club d'investissement se dote de statut d'un nom et d'un compte dans une sgi donc voici les éléments qui renforcent un peu la définition d'un club d'investissement pour dire qu'au delà de la réunion la réunion devient très structurée quand les personnes ont décidé effectivement de signer la charte d'eic et les statuts ce qui leur permet de mettre ensemble leurs fonds et par des masterclass de formation sur l'investissement de décider quelle cible investir mais l'idée c'est la collectivité c'est créer une famille mais une famille thématique sur les questions financières parce que je vous assure que l'argent malheureusement est au début de la vie et à la fin de la vie et c'est mieux d'avoir les stratégies pour en acquérir davantage je vous remercie merci beaucoup maître c'est suite à leur explication un peu plus clair pour nous mais cependant nous avons un intervenant qui est su un segment d'activité de financement assez spécifique donc nous entendons régulièrement les prouesses que leur institution financière réalise et contribue à une fierté pour nous jeunes ivoirien entreprenant en temps de laurier glanet jean philippe éducation financière cofina éducation financière microfinance comment est ce que au delà des activités des clubs d'investissement pour lesquels la dimension d'éducation à travers le masterclass vient d'être relevé par maître en dos comment est ce que les établissements de meso microfinance permettent de d'éduquer les citoyens d'éduquer la population grande masse sur les thématiques financières tout le monde je suis très honoré d'abord de représenter monsieur jean luconan qui est le président directeur général du groupe cofina ce groupe a la particularité d'être un peu au carrefour des différents thèmes que vous avez que vous avez touché ici le cofinance est présent dans neuf pays dans la meso finance ils ont aussi créé des sources de financement alternatif tel que cash deal où on donne soit un gage de véhicule pour avoir de l'argent j'en crée aussi garde or vous avez de l'or vous voulez un bon moment le groupe cofina a créé logilis qui est la partie immobilière du groupe cofina depuis aussi environ trois mois le groupe a acquis caterpillar afrique de l'ouest donc c'est un groupe qui se diversifie et on essaie de trouver des éléments alternatifs de financement tous les besoins qui s'y prêtent n'oublions pas que au niveau de l'éducation financière beaucoup de pme naissante n'ont pas l'éducation financière nécessaire pour obtenir des crédits classiques auprès des banques n'ont pas de bilan n'arrive pas gère le cash de manière immédiate donc on n'arrive pas à voir d'historique clair lorsqu'on veut prendre une décision de financement classique au niveau des meso finance on essaie d'apporter cette éducation financière on vient voir le client on lui dit attention tout est revenu et c'est de marquer dans un cahier et puis on essaie de pouvoir tirer toute l'information nous mêmes et de de prendre une décision de crédit c'est ça qui a fait le succès de cofina qui a permis environ de 30 000 clients de bénéficier de crédit depuis environ 8 à 9 ans dans ces crédits grâce à cette éducation financière on a pu faire des financements immobiliers pour ces personnes là et on a pu financer d'autres personnes d'autres entreprises qui deviennent des grandes entreprises je vois keidan keidan a été financé en particulier de manière primaire par le groupe cofina donc nous notre objectif c'est de créer des conditions pour faire en sorte que des gens qui n'ont pas accès au financement immobilier de manière classique puissent avoir accès à ce financement immobilier on va créer son appel le meso immobilier je vous remercie bon c'est bien noté c'est noté devant la caméra nous on vous prend au mot en afin de voir le rendu d'accord avoir l'expression faciale de l'auditoire vraisemblablement les thématiques abordées que ce soit dans l'éducation financière formalisée par les masterclass comme et c'est le fait pour de l'éducation financière je dirais le fait d'un accompagnement quotidien d'un client tel que fait par cofina visiblement cette pratique là semble quelque peu nouvelle j'espère que je ne me trompe pas à vous voir est-ce que vous pensez que ces pratiques là sont correctement vulgarisées aujourd'hui dans notre société et si oui par quelqu'un a eu les manuels se jettent à l'eau visiblement d'accord alors avant toute chose je voudrais aussi peut-être ça nous donne un peu l'occasion de pouvoir présenter notre organisation et puis peut-être à partir de la présentation de l'organisation vous pourriez mieux servir un peu combien de fois nous avons à notre niveau nous essayons de vraiment tenir dans ce que vous n'êtes de dire alors ici est une organisation internationale qui a dit depuis 2008 maintenant voilà et nous vivrons dynamiquement dans l'éducation financière voilà qui est vraiment notre naga si on peut le dire comme ça au delà de l'éducation financière nous avons aussi l'arsenariat populaire que nous le prenons aussi à travers voilà l'accord d'investissement quand on a parlé tout à l'heure tout à l'heure et aussi le président de la diplomatie économique voilà alors partant sur toutes ces réalités sont venus de quoi sont venus de trois éléments majeurs on dirait des constats que nous avons hier à faire alors le premier constat c'est que voilà on s'est rendu compte que au niveau il y avait vraiment un taux assez élevé d'un acte élevé financier voilà voilà pour nous vraiment c'était assez clair parce que on tombe à l'ordre de 70% à ce niveau là alors on est allé encore sur notre constat le second constat c'est que voilà on avait aussi voilà un taux d'actionnariat privé qui était aussi assez faible aussi voilà on va dans l'ordre de la et aussi tout à l'heure j'en parlait on s'est rendu compte aussi que beaucoup de nos entreprises n'étaient pas très bien organisées très bien structurées alors je suis même présent on s'est dit comment il faut aider ces entités là ou bien comment aider l'individu partant déjà de l'individu lui seul après le groupe et ensuite les entreprises donc à ces différentes réalités voilà on a mis en place le groupe d'investissement et à partir de ce groupe d'investissement on essaie complètement chaque fois de pouvoir apporter notre savoir-faire sur les thématiques bien précises à savoir la finance personnelle, la finance des marchés, la finance d'entreprise et aussi ce qu'on a appelé aussi la finance d'entreprise donc c'est des formations au quotidien voilà c'est des formations qui se font chaque semaine c'est des formations qui se font qui touchent concrètement toutes les couches de la société voilà c'est des rencontres des masterclass quotidiennes c'est des conférences internationales c'est vraiment une panopie d'activités vraiment qui permet vraiment de faire connaître toute la logique de l'accompagnement mais concrètement aujourd'hui EIC avec toute cette armada de solutions de process et EIC a réussi à convaincre à toucher combien de personnes ? alors EIC c'est aujourd'hui 6000 membres voilà c'est on dirait à peu près de 628 lots d'investissement de trier depuis 2008 jusqu'à aujourd'hui voilà c'est 50 pays en termes de présence voilà et aussi je dirais c'est des formations sur les formations qui vraiment qui se sont données voilà Jean-Philippe je pense qu'on va ramener l'ascenseur aujourd'hui Coquina également dans sa dynamique de proximité avec la clientèle en faisant de l'assistance du conseil justement sur les questions des décisions financières par l'éducation de votre clientèle combien combien pouvons-nous quels sont les déprits qu'on peut sortir justement sur l'impact de cette éducation financière là sur votre clientèle pour répondre à ta question je voudrais quand même donner une petite information qui est importante on dit souvent que être informé c'est pouvoir agir et j'ai eu la chance de pouvoir toucher les différents types de structures de financement j'étais banquier il y a un an j'ai fait un peu de fonds d'investissement aujourd'hui je suis dans la maison finance et ce que je constate c'est que pour tous ces critères toutes ces structures de financement elles peuvent aller que jusqu'à un certain niveau et donc aujourd'hui le club d'investissement constitue pour nous tous vous les PME et toutes les personnes qui ont besoin d'argent et qui ont besoin de placement et constitue une alternative c'est ce qu'il faut comprendre donc aujourd'hui la banque peut aller jusqu'à un certain niveau la maison finance peut aller jusqu'à un certain niveau le projet équité également mais il y a toujours une petite zone grise qui est là qui n'est pas traitée et aujourd'hui ces clubs d'investissement constituent une opportunité pour différentes PME de pouvoir avoir accès au financement sans passer par les structures formelles que nous avons donc il a parlé de mutualisation il y a des gens qui ont de l'argent qui ne savent pas comment investir vont mettre de l'argent en club d'investissement et vous qui avez besoin de ce type de financement vous pouvez aller les voir donc aujourd'hui toutes ces sources de financement se complètent donc on n'est pas là pour dire que la maison finance est meilleure que la banque ou autre chaque type de structure de financement a sa cible et a sa particularité donc je voulais féliciter EIC et surtout féliciter Bami Modez qui vous permet d'être là et de comprendre ça donc aujourd'hui au lieu d'aller voir uniquement la maison finance la microfinance, la banque, vous pouvez aller voir ces clubs d'investissement présenter vos projets et souvent créer des syndications où le club d'investissement met de l'argent la maison finance peut mettre de l'argent mais il faut avoir l'information donc c'était un petit détail qu'il était important de préciser aujourd'hui au niveau de COFINA vous savez COFINA même veut se transformer en banque parce qu'on a fait grandir de nombreuses structures qui étaient dans l'informel qui sont devenues formelles grâce à notre action, grâce à notre travail d'accompagnement en termes d'éducation financière et petit à petit ces PME sont devenus un peu plus costauds et aujourd'hui malheureusement nous n'avons plus la capacité de les aider donc c'est un peu dommage qu'on forme des gens et puis qu'on transfère ça aux banquiers j'ai quelqu'un en face de moi ici qui est banquier qui prenne ses clients parce que ce sont des clients qui commencent à avoir l'éducation financière donc déjà on essaie de faire l'amorçage et c'est un élément important c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a encore de la place il y a beaucoup d'autres microfinances qui se créent et la banque que nous allons créer a pour objectif aussi de financer les microfinances donc nos clients seront principalement les microfinances qu'on va aider à vous aider parce qu'il y a un besoin qui est là donc on n'est même pas là pour toucher de manière d'être le concurrent des autres banques mais on veut toucher ces microfinances qui n'arrivent pas à lever les financements auprès des banques leur permettre de pouvoir avoir les ressources et puis d'aider au maximum les PME que vous êtes donc nous on a bien compris n'oublions pas qu'au final a été créé comme vraiment changement de paradigme on a constaté que c'est un ancien banquier qui a constaté que malheureusement il voulait aider des PME mais la structure de la banque ne lui permettait pas de faire ce travail là il a dit bon il faut qu'on puisse trouver notre offre et il a fait ça a réussi, ça a marché donc je vous invite à venir nous voir en priorité à facturer la publicité à venir voir les autres microfinances mais surtout à venir voir le club d'investissement comme ça ça va rembourser la publicité parce qu'il y a certaines certaines entreprises parce que toute microfinance a aussi sa politique aussi son niveau d'exigence minimum qui grandit au fur et à mesure que la commission bancaire vient et commence à corser les choses donc aujourd'hui il y a une alternative qui est assez intéressante et nous notre objectif c'est de pouvoir peut-être financer aussi ces clubs d'investissement à terme de trouver des solutions on dit bon vous connaissez mieux les entreprises vous prenez le risque nous on va vous financer vous-même directement donc l'idée c'est comment créer un écosystème qui fait en sorte que vous qui êtes les PME puissent bénéficier de crédit je veux profiter tout au long de de l'intervention de parler d'autres produits qui peuvent vous intéresser mais de parler surtout de l'opportunité d'aller vers ces clubs d'investissement parce que nous au final nous pouvons être membre de ce club d'investissement et j'invite aussi d'autres personnes qui sont entre guillemets cash riche qui ne savent pas quoi faire de l'argent non parce qu'aujourd'hui non c'est une vérité aujourd'hui il y a des gens qui ont peu d'argent et qui vont aller vouloir faire quelque chose qu'ils ne savent pas faire parce que ça marche on a dit ça on veut faire de l'EVA moi je ne veux pas faire de l'EVA parce que je n'aime pas même le champ c'est pas mon style je suis financier je ne veux pas faire donc il y a des gens tout le monde ne peut pas faire c'est qui ne sait pas faire donc je préfère aller dire bon tiens mes 2 millions là mais est-ce que tu vas me donner une rentabilité de 12 ou 13% il va dire bon je vais te donner 10% il va dire oui c'est mieux que de déposer mon argent en banque où j'ai 4% donc à la fin peut-être qu'ils vont vous prêter à 15% mais au moins ils vont vous prêter et puis vous allez pouvoir réaliser votre marge donc c'est ce que je voulais indiquer merci Jean-Philippe pour les propos parité bon on va revenir maintenant au Babi Mosdé on a fait un peu le tour sur l'éducation financière pour situer le contexte on va revenir sur ce qui nous réunit ici aujourd'hui c'est-à-dire l'immobilier donc maintenant qu'on a une meilleure compréhension qu'on a une cartographie plus ou moins holistique de la finance alternative des clubs d'investissement etc la question c'est de savoir si juridiquement et là la question est toute adressée à l'avocat du service aujourd'hui est-ce que juridiquement des clubs d'investissement ont capacité à pouvoir réaliser des investissements sur le segment de l'immobilier merci Yann Cédric alors moi aussi vous allez payer des honoraires parce que si je parle en ma qualité d'avocat d'affaires je suis à 150 000 francs l'heure merci pour l'action pro bono d'accord bon Yann peut tout me demander effectivement c'est une question très intéressante parce que le club d'investissement n'est malheureusement pas une société c'est pas une société c'est pas une SRL c'est pas une entreprise mais c'est un groupe c'est un groupe qui a des statuts et quand on a des statuts en Côte d'Ivoire on peut agir comme une ONG et l'ONG peut avoir peut avoir du financement pour ses activités alors l'idée c'est de définir ce qu'on appelle immobilier en tant que juriste je suis obligé de faire cette définition pédagogique parce que il y a des aspects qui ne sont pas très connus l'immobilier pour nous juristes c'est tout bien qui ne bouge pas qui ne bouge pas d'un point A à un point B ou quand on le bouge d'un point A à un point B on en détruit l'essentiel donc quand on parle d'immobilier il faut revenir à la première matière qui est la terre donc on a la terre on a les terrains on a les lots on a les îlots et on a maintenant les bâtis dans les bâtis il y a ce qu'on connait les bâtis en maison basse et les bâtis en en R plus ça c'est la définition sommaire donc quand on on parle de financement de l'immobilier où est-ce qu'on se situe est-ce qu'on se situe dans la vente des bâtis ou dans la vente des terrains nus ou dans le financement du foncier qui est d'abord la première étape pour arriver à un bâti qui a un titre donc je pense que ces questions là peuvent motiver d'autres préoccupations pour financer il faut avoir des sous mais pour financer également il faut avoir de la vérification administrative et foncière sur le bien à acquérir ou le bien à vendre c'est très important pour l'instant EIC ne finance pas à grande échelle l'immobilier parce que ça demande des vérifications préalables parce qu'en termes d'immobilier on a deux infractions qui guettent ceux qui s'y aventurent sans précaution l'abus de confiance ou l'escroquerie donc il est important de faire une véritable due diligence sur le bien dans lequel on veut investir je suis tout le bien immobilier et pour ça on pourrait accompagner également Spayan si j'ai pu répondre à la question je pense qu'il y a quand même une il faut décider d'accord le club d'investissement d'accord il peut ou pas on peut accompagner si oui sous quelle forme oui on peut accompagner par exemple moi je suis président d'un club d'investissement par ailleurs qui s'appelle Carmel le Carmel et donc nous on a déjà pris des actifs sur des biens qu'on appelle des lots qui n'ont pas encore été immatriculés qui sont en cours d'immatriculation alors comment ça se fait nous sommes dix on décide on se renseigne nous sommes dans une plateforme où on a des on va dire on a des offres on a des offres de financement de lotissement on a un promoteur qui est un peu essoufflé qui a besoin de liquide pour continuer cette démarche administrative alors qu'est-ce qu'on fait on lui demande quel est ton besoin de financement il nous dit je dois je dois faire du layonnage je vous explique le layonnage pour ceux qui connaissent un peu c'est le fait de couper la terre voilà spirituellement et culturellement d'accord donc donc les villageurs demandent par exemple dix millions pour le layonnage donc nous sommes dix on dit bon un million c'est pas mon chiffre d'affaires mais ça va c'est en dessous de mon chiffre d'affaires mais on peut avoir ça donc moi je décide de prendre un million l'autre et puis finalement dix on mobilise les un million les dix millions on discute avec l'opérateur en contrepartie des dix millions qu'est-ce que tu nous donnes il nous dit écoute je suis sur des proportions de par exemple dix hectares donc un hectare c'est dix mille mètres carrés quand on divise on peut avoir facilement dix lots ou vingt lots ça dépend de la coupure on coupe en deux cents trois cents quatre cents voire cinq cents mètres carrés on lui dit écoute on sent que tu as vraiment besoin d'argent nous on a besoin de dix lots parce que nous sommes dix donc c'est comme si on finançait dans l'ayonnage en contrepartie tu nous donnes un lot par personne alors qu'est-ce qu'il fait puisqu'il a la possibilité d'avoir des attestations donc par anticipation il met le nom de chaque investisseur sur l'attestation et le président garde ses attestations il les met en jachère et puis on suit le processus avec lui on désigne quelqu'un entre nous qui le suit également pour voir éventuellement cette difficulté parce que là c'est un pari gagnant-gagnant donc si on l'aide à avancer effectivement il pourrait éventuellement nous faire des bonis bonis c'est le pluriel de bonus en latin donc voici un peu notre modèle à ce niveau je ne ferai pas d'acharnement et je vais demander à Jean-Philippe de me laisser encore une dernière question à l'attention de maître j'ai vu qu'il veut réagir mais dans la définition initiale qui nous a été donnée du club d'investissement on est parti sur le principe d'indivision tout à fait et là dans l'illustration ce n'est pas de l'indivision c'est une action groupée tout à fait comment est-ce que nous pouvons retrouver ce caractère d'indivision qui est intrinsèque dans un club d'investissement sur une opération telle que vous venez d'écrire alors c'est la question est fort intéressante notre difficulté c'était de mettre par exemple le nom du club d'investissement sur l'attestation si on mettait par exemple Carmel propriétaire du lot 1 à 10 et demain si un d'entre nous n'est plus intéressé il n'y a pas de transmissibilité donc on a opté pour l'idée parce que revenons à l'idée de départ le club d'investissement c'est une famille on se met ensemble donc l'investissement doit profiter également à chaque membre du club et c'est la solution que nous avons trouvé Je note donc que pour ceux qui seraient intéressés à faire des investissements surtout dans de l'immobilier qui généralement est sur un horizon long voilà de bien choisir son conjoint le divorce n'est pas aisé voilà Jean-Philippe je pense que le juriste a vraiment nous a donné des éléments fort intéressants pour faire des choix je voudrais quand même motiver l'ensemble des participants et des Ivoiriens à utiliser ces clubs d'investissement pour faire des investissements immobiliers pourquoi ? parce que souvent un des problèmes dans le financement immobilier c'est le montant de mise et si on peut se mutualiser pour avoir cette rentabilité et qu'on arrive à la partitionner ce sera intéressant parce que il y a ce qu'on appelle les fonds communs de placement en Côte d'Ivoire au niveau de l'Union Ouest africaine et ils n'ont pas encore autorisé de manière formelle les fonds communs de placement immobilier ça va venir donc ce seront des concurrents mais vraiment au niveau institutionnel de ces clubs d'investissement pour le financement immobilier mais aujourd'hui ce qui se passe c'est qu'il y a certaines personnes qui s'associent de manière individuelle des amis qui disent bon ok on n'a qu'à payer un terrain ensemble et puis on met le nom de quelqu'un on crée une SCI et ces deux trois personnes et deux trois personnes peuvent s'entendre mais dix vingt personnes c'est un peu difficile donc quand il y a une personne morale ou des gens ont confiance à ces présidents des clubs d'investissement qui ont l'expérience qui ont la capacité de pouvoir faire des bons placements parce que n'oublions pas que la motivation de tout ça c'est la rentabilité parce que si je décide de faire un placement immobilier parce que je sais que le placement immobilier en valeur nominale prend de la valeur au fil des années en valeur de vente ou de sortie parce que le club d'investissement peut décider d'acheter et de revendre et de faire la marge et de vous proposer une marge de 15 à 20% et donc ce sont des bonnes idées ce sont des bonnes solutions je voudrais en même temps profiter de de votre lucane parce que le maître a parlé des papiers nous on a pu Cofina a pu créer des possibilités de terrain avec ACD et nous on vous fait le financement donc mettez de l'argent au niveau du club d'investissement et puis le club d'investissement venez acheter nos terrains les papiers sont bons les taux d'intérêt sont intéressants et les montants sont corrects on peut en parler rapidement en fait je tourais avec ta permission les francophones ont un tabou pour parler d'argent je sais pas j'étais à Abuja et j'étais avec des avocats des jeunes avocats j'étais par ailleurs dans une autre vie vice-président des jeunes avocats de Côte d'Ivoire et il me demande combien je gagne comme prime au cabinet et puis j'étais là je dis écoutez nous on dit pas ces choses là mais quand ils m'ont dit c'est qui ils gagnent j'ai compris pourquoi je n'avais même pas envie de dire mais ils en parlent ils en parlent tellement que les opérateurs se créent il dit mais toi tu as par exemple 10 000 dollars non moi mon boss peut te proposer 15 oui premier entretien il te propose 15 parce que je me porte en garantie et puis le gars il démissionne il arrive parce qu'ils ont parlé autour d'un d'un bon verre d'argent donc il n'y a pas de tabou d'en parler donc Touré on attend les premiers montants ça peut nous intéresser on va on va on va on va on va on va je vous donne juste les lieux on a des terrains à Sangon et on a les microfinances normalement on finance entre 15 et 16% pour ces terrains on est passé à 9% et on n'a pas besoin d'avoir des bilans et autres donc si vous êtes commerçant vous avez une petite activité vous pouvez venir acheter les terrains donc venez voir les agences venez nous voir il y a des belles opportunités mais si vous n'avez pas encore assez d'argent allez voir les clubs d'investissement et ils vont venir nous voir alors Yann si tu permets bien sûr alors j'aimerais juste revenir ici quelques aspects qui qui sont dans la logique même des clubs d'investissement alors le club d'investissement comment il marche d'abord le club d'investissement c'est on a comme on l'a dit tout à l'heure c'est 10 personnes qui se mettent 10 5 personnes minimum maximum 15 mais moi je pense que pour nous c'est plutôt 10 personnes alors ces 10 personnes là il y a un individu qui collecte l'épargne de tous et à l'intérieur voilà toujours dans l'optique de l'investissement et à l'intérieur il y a la formation qui est donnée et cette formation là elle est donnée sur plusieurs angles il y a une formation qui touche comme je l'ai dit tantôt sur la finance personnelle voilà les secteurs majeurs surtout le volet financier surtout le volet des marchés donc à l'intérieur vous avez aussi l'immobilier surtout alors quand vous avez une connaissance très large du domaine d'investissement et puis vous avez une collecte qui est faite tout le temps concrètement vous avez le moyen vous avez l'alibi tout de suite pour pouvoir investir quelque part alors donc quand vous avez toute cette maîtrise là je pense que il y a tout de suite il y a une acquaintance qui se fait avec ce que Jean-Philippe vient de présenter parce que il a déjà fait tout le travail de maîtrise du secteur en lui-même et qu'il nous le porte parce qu'on sait plus ou moins comment l'immobilier se présente avec toutes ces difficultés et nous par derrière avec la collecte qui est faite on a des individus qui sont déjà très bien formatés à tous ces cas investissements donc pour nous c'est toute une logique bien faite c'est un lien qui est bien établi et je pense que on pourra dans les jours à venir essayer de voir comment on pourrait présenter cela au mieux au club d'investissement merci beaucoup c'est à croire que quelqu'un voit sur quelqu'un à la vue sur mes notes je n'interpelle pas mon voisin effectivement la question qui suit relève de l'amplitude de l'impact que ces clubs d'investissement là pourraient avoir sur le marché de l'immobilier est-ce que c'est un acteur suffisamment influenceur de ce marché là aujourd'hui est-ce que via les clubs d'investissement on peut pouvoir driver on peut pouvoir orienter stimuler justement le marché de l'immobilier ici en Côte d'Ivoire par exemple si possible il y a des exemples on va pas prendre des lauriers particuliers le marché du financement de l'immobilier en Côte d'Ivoire est très porteur parce que la Côte d'Ivoire est quasiment un terrain vierge il y a des lotissements qui sont prévus dans toutes les zones d'Abidjan et avec le schéma directeur d'Ubanisme d'Abidjan on peut voir déjà les potentialités qui s'offrent malheureusement comme l'a dit notre banquier maison aujourd'hui les clubs d'investissement n'ont pas une grande marge financière ils n'ont pas de grandes capacités les fonds d'investissement ont de grandes capacités et les banques donc nous notre notre premier notre premier step ou notre cible cible pas en termes de personnes en termes d'actions est l'éducation financière l'éducation financière et la connaissance du marché de l'immobilier tel que je viens de vous présenter ce marché qui part de la terre de la terre nue à la terre bâtie une fois que c'est fait on a on pourra dire que si 10% des Ivoiriens achètent leur terre on aura impacté on aura impacté parce que après l'investissement il peut être personnel il n'a pas forcément besoin d'être collectif le plus important est l'information et la formation et malheureusement c'est une critique qu'on peut faire au gouvernement une critique douce n'ayez pas peur même s'il y a des micros alors il faudrait que l'éducation financière ou la gestion soit au programme dès le collège c'est important parce que à force d'insister sur le fonctionnariat les Ivoiriens n'ont malheureusement que ça dans la tête une réussite personnelle c'est quelqu'un qui est fonctionnaire or or on ne vit heureux qu'avant pour soi-même donc l'entrepreneuriat est la clé c'est l'entrepreneuriat qui a développé les Etats-Unis c'est l'entrepreneuriat qui a développé le Commonwealth parce qu'aux Etats-Unis les Américains investissent sur le marché donc Yann Cédric notre impact ne sera pas grand si l'impact de l'éducation financière et immobilière n'est pas fait d'abord d'accord Emmanuel veut réagir je pense que c'est d'aller peut-être dans le même sens que mettre en dos voilà en justifiant le fait que l'éducation financière est tellement importante qu'il faut qu'on en parle assez pour que tout le monde comprenne vraiment l'importance de cette réalité voilà au niveau de EIC c'est 17 prix qui ont été obtenus comment tout simplement parce qu'on a mis au devant le fait qu'il était important que chacun de nous malgré son niveau le plus bas puisse comprendre la réalité de l'éducation financière donc on a mis en place plusieurs programmes depuis que nous existons voilà on a trois programmes qui normalement touchent au plus haut point l'éducation financière le premier programme que nous avons nommé le programme de la thérapie financière est ce programme là qui adresse les clubs d'investissement mais à l'intérieur comme je l'ai dit depuis il y a tout un volet des formations qui a pour objectif d'ouvrir l'esprit des uns des autres sur l'importance de la gestion financière de notre gestion personnelle de fonds Secondo il y a l'importance de maîtriser le volet financier et surtout à envoyer les individus à l'actionnariat parce que c'est ce qui fait concrètement on dira nos difficultés sous nos tropiques parce que nos pays on sait combien de fois c'est difficile d'avoir des financements et si par exemple aujourd'hui toutes les populations sont toutes informées de ce qu'elles se doivent d'investir ou bien même d'aller toutes sur les marchés financiers vous verrez qu'on aura plus de difficultés à ce niveau là parce qu'on aura des fonds concrets qui nous permettront de pouvoir réaliser ce que nous souhaitons et ne plus demander comme on le voit un peu partout donc pour nous toutes ces réalités là sont de fait pour vraiment et ça nous booste au quotidien parce que voilà c'est aller dans les amours voilà il y a deux semaines j'étais déjà dans un petit village qu'on appelle Broubrou pour aller y former des entrepreneurs agricoles comme on les appelle maintenant sur le volet de l'éducation financière et comment ils doivent gérer au quotidien et créer aussi des clubs d'investissement donc aujourd'hui je le dis tout simplement parce que voilà il faut que chacun de nous nous puissions nous réveiller à ce niveau là et porter très haut ce volet d'éducation financière là qui est notre ADN et qui pourra forcément nous faire sortir de l'ordinaire dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui merci Jean-Philippe d'être financier donc je vais prendre des exemples finances concrètes il y a 20 ans j'étais avec des grands frères qui étaient des banquiers et qui ont pris un jour un crédit de 150 millions et je pensais qu'ils voulaient acheter une maison et j'étais beaucoup plus jeune et il allait acheter des terrains à la rivera Bévé-Véglise pour 150 millions je dis mais toi au plus d'acheter une maison tu vas acheter des terrains c'est la forêt là-bas je ne comprends pas 10 ans après je vais le voir ce monsieur et puis il m'a dit je ne ferai bien t'asseoir je pense que même Félix le connait il n'est pas là je vais le dire X-Bright et 10 ans après ces 150 millions qu'il a investi lui ont permis d'avoir 6 milliards je prends d'autres exemples des gens qui ont acheté des terrains à Assigny avec des villageois j'en ai financé aujourd'hui il peut m'embaucher c'est pour vous dire que la mutualisation souvent je prends l'exemple même du club le Real de Madrid toutes les actions appartiennent à des socios ce qu'il faut comprendre le Real Madrid c'est bien c'est un très bon exemple papa Barcelone ce que je veux dire c'est que pour être concret je veux donner un exemple bien précis de cas spécifique c'est qu'aujourd'hui 200 000 personnes décident de mettre 3000 francs ça fait 600 millions de francs CFA avec 600 millions de francs CFA tu prends un terrain de 50 millions tu fais un immeuble de 550 millions au bout de 2 ans cet immeuble là d'abord la terre va augmenter et puis il y a la valeur ajoutée de l'immeuble qui prend de la valeur et peut-être que cet immeuble là si tu le vends 3 ans après tu vas le vendre à 2 milliards donc quand on prend le club d'investissement on pense à la valeur physique du terrain non dites-vous que c'est les 3000 francs que vous avez déposé et que les 3000 francs si vous sortez si vous vendez vos 3000 francs aujourd'hui vous pouvez les vendre à 20 000 francs au bout de 2 ans ou de 3 ans c'est cette indication financière que vous devez avoir c'est comme des actions sauf que c'est matérialisé de manière physique donc concrètement c'est que vous dépensez 3000 francs vous avez 3000 francs vous dépensez pour aller acheter quelque chose donner au club d'investissement ils vont venir acheter notre terrain et puis on va vendre au bout de 2-3 ans à Jacquesville à l'époque on achetait des terrains à 1 million aujourd'hui ces mêmes terrains coûtent 6-7-8 millions au bout de 2-3 ans donc nous on a des terrains à son bon donnez 3000 francs au club d'investissement ils vont acheter et puis au bout de 2 ans si vous voulez sortir ils vont convertir votre mise de départ à la mise de sortie actuelle ils vous donnent votre argent et puis on passe donc c'est cette éducation financière que vous devez avoir moi j'ai réglé le problème de mettre je lui ai donné la sécurité du foncier j'ai fait l'investissement initial vous devez mettre l'argent là-bas et puis venez acheter les terrains qu'au final on va vous donner crédit même ok sans vouloir être juge et parti ce soir je pense qu'il y a en la matière en matière de ce qu'est l'ébédité passage à échelle en matière de passage à échelle des exemples qui sont déjà rencontrés sur les thématiques de club d'investissement parce que le club d'investissement certes est encadré dans les niveaux de ressources qui y sont déposés mais par contre l'éducation financière propre acquise par les membres du club d'investissement elle n'est pas encadrée donc un membre du club d'investissement qui sait comment placer de l'argent place de l'argent selon des normes avec le club d'investissement mais cela ne l'empêche pas à titre individuel de pouvoir faire des placements donc c'est ainsi que l'une des plus belles opérations de EIC pour e-property c'est déroulé à Sydney où très rapidement quelqu'un qui faisait un lotissement s'est retrouvé en rupture de stock en moins de deux semaines dès que ces produits donc ces terrains ont été titrés via crypto-monnaie c'est un mécanisme des plus simples avec de grands mots qui y feraient voilà donc via crypto-monnaie et tout le réseau EIC partout à travers le monde comme ils ont dit 50 pays des représentations sur tous les continents et tout les clubs d'investissement ont mis de l'argent les membres des clubs d'investissement à titre individuel sont venus mettre de l'argent et puis bon en deux semaines il a fini de céder tout ses lots sans transpirer moyennant quelques maudiques frais de gestion mais bon ça c'est pas le plus difficile voilà pour dire que justement par ce mécanisme là derrière l'éducation il y a une possibilité d'amplification quand les membres sont correctement formés eux-mêmes deviennent aussi des acteurs qui peuvent créer l'impulsion nécessaire pour pouvoir avoir un impact beaucoup plus prononcé bien au-delà des limites indiquées par les textes légaux sur les montants investis mais pour finir la dernière question avant que le public ne vous en adresse les clubs d'investissement peuvent faire qu'ils peuvent amplifier leurs actions à travers leurs membres à titre personnel est-ce que cette action est durable ? est-ce qu'on a suffisamment de profondeur de marché ? alors bon je ne nage pas dans les profondeurs je suis peut-être 10 mètres alors c'est ce que je peux ta question intéressante parce que effectivement si chaque membre d'un club d'investissement est bien formé l'amplification se fait à quel niveau ? et c'est un exemple que j'ai vécu on a une dame qui est membre d'un club d'investissement et qui avait bon c'est un exemple un peu bon les femmes vous allez comprendre elle s'est remariée et elle avait je crois trois trois terrains donc elle est venue nous voir pour dire écoutez mon nouveau mari là je ne veux pas qu'il sente mais bien donc maître quelle est la solution parce que je pense qu'on peut faire quelque chose je lui ai demandé vous avez des enfants de combien de lits elle dit que j'ai trois enfants de mon précédent mariage avec mon nouveau on n'a pas encore d'enfant mais je suis enceinte donc solution je dis à la dame de créer une SCI donc au nom de la dame et de ses premiers enfants avec la possibilité de céder des parts à l'enfant à naître donc une SCI c'est c'est 99 ans de vie donc c'est 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 une possibilité aussi de créer une SCI avec un membre de club d'investissement qui se projette avec des proches proches c'est pas forcément des proches sanguins ça peut être des proches fraternels mais la SCI devient une société donc il y a l'affection societatis donc il faut la confiance maximale pour créer une SCI avec des personnes alors parlons de de profondeur comme tu l'as dit est-ce que les clubs d'investissement peuvent avoir un effet sur du long terme sur du long terme alors il faut dire pour l'expérience que nous avons vécu depuis 2008 voilà les clubs d'investissement ont vraiment du chemin devant eux voilà surtout pourquoi aujourd'hui si je vous prends un exemple tout simple voilà j'ai été dans un club d'investissement dès le départ voilà avant même d'être voilà et j'y suis toujours voilà avant d'occuper le poste de directeur alors on est parti sur une base toute simple où les individus voilà on a créé le club et puis après chacun voulait individuellement pouvoir avoir des réalités qui lui sont propres mais on s'est rendu compte aussi que quand on est on est ensemble voilà la capacité financière est plus grande et puis on a plus de possibilités pour capter les opportunités donc aujourd'hui en thème si on se réfère à l'immobilier sachant très bien qu'aujourd'hui on est dans un boom il est vraisemblablement très important voilà et très très bien indiqué de se mettre en club d'investissement pour dynamiquement capter les bonnes opportunités que nous prenons et que nous présente ici par exemple Jean-Philippe donc les clubs d'investissement ont vraiment de la profondeur à ce niveau dans le temps Mettre à parler de la profondeur en termes de durée moi je veux parler plutôt de la profondeur en termes de mobilisation de ressources donc pour moi il y aura la démographie augmente de plus en plus le pouvoir d'achat aussi augmente donc je pense que plus il y a des personnes dans le club plus le club pourra mobiliser des ressources et plus le ticket individuel pourra être le plus petit possible et donc plus le risque sera moins important donc il faut d'abord par l'éducation financière la culture et surtout l'organisation de 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 journée comme celle-là pour qu'on puisse faire passer le message et que chacun puisse dire que c'est 5 000 francs c'est 10 000 francs c'est 20 000 francs pour les gens qui ne veulent pas prendre trop de risques et des gens qui veulent prendre plus de risques de 1 million 2 millions puissent faire ce type d'investissement mais toujours comparer la rentabilité que proposent ces clubs d'investissement aujourd'hui je vous dis il y a plusieurs sources alternatives de de placement vous devez avoir le réflexe de dire qu'est-ce que vous gagnez à mettre de l'argent quelque part donc si le club d'investissement et vous devez aussi analyser la qualité des personnes qui sont dans le club d'investissement parce que c'est eux qui décident quels sont les investissements qui vont être faits donc si vous n'avez pas confiance aux dirigeants du club d'investissement ne mettez pas l'argent là-bas si vous en avez confiance mettez-en beaucoup parce que c'est eux qui orientent et c'est pour ça que dans les clubs d'investissement il y a beaucoup de professionnels il y a des juristes il y a des financiers il y a des gens qui maîtrisent l'immobilier donc c'est l'accumulation d'expertise qui vous permet de faire les meilleurs choix comme je dis nous on va essayer de discuter avec ces clubs d'investissement pour faire des partenariats souvent il y a des éléments immobiliers il y a des projets immobiliers où on a besoin de 30% de cash call d'apport personnel on va voir si effectivement ces clubs d'investissement peuvent mettre ces 30% et puis soulever des financements il y a des choses à faire nous sommes africains nous sommes intelligents on peut trouver des solutions locales pour pouvoir créer de la valeur locale je vous remercie merci beaucoup merci beaucoup à nos éminents panélistes pour la qualité des échanges qui pour ma part se sont avérés satisfaisants il est le lieu maintenant de vous donner la parole on va mettre fin à notre monologue ici donner la parole au public pour pouvoir poser quelques questions soulever des préoccupations de sorte à nous permettre d'aller plus en détail sur des éléments qui n'ont pas été suffisamment bien perçus donc s'il y a des questions dans l'assemblée on va faire un premier tour de trois questions trois questions dans l'assemblée on va essayer d'y répondre et si après on a encore du temps on va ouvrir une seconde liste oui la dame qui est là quelqu'un peut lui porter le micro merci de bien vouloir vous présenter succinctement et de poser la question directement ok merci merci pour la qualité des informations que nous avons reçues ce soir je suis madame Ake Noël Laure ma préoccupation c'est de savoir quelles sont les conditions pour appartenir à un club d'investissement et puis quand on y met de l'argent est-ce que il y a un taux de je ne sais pas de rétribution quand on donne de l'argent pour appartenir au club est-ce que on reverse un certain montant à la personne qui a un peu épargné de l'argent ou bien avancer de l'argent à ce club une deuxième question bon je pense que l'appétit vient en mangeant donc on va répondre déjà à cette question là alors aujourd'hui normalement EIC Corporation en tant qu'organisation on dira des fils de membership pour y adhérer concrètement donc en tant que pour notre organisation on y adhère de trois manières en tant que personne physique je veux juste si tu me permets Emmanuel rendre très clair voilà ce que tu viens de dire il a parlé de fils de membership nous sommes en Côte d'Ivoire un pays francophone je vais le dire en français il y a des droits d'adhésion voilà alors merci merci à Yann Cédric donc il y a des droits d'adhésion donc pour adhérer à notre organisation en tant que personne physique c'est 500 euros voilà et en tant que personne morale aussi il y a la possibilité d'y adhérer aussi alors là on a 1000 euros et puis voilà maintenant ce que vous devez savoir concrètement aussi tout à l'heure je le disais on a mis en place plusieurs programmes voilà il y a les programmes de la thérapie financière qu'on a mis en place le programme de la thérapie financière il est il est fait tout de suite pour permettre à des individus qui n'ont pas peut-être les fonds dont j'ai parlé tout à l'heure pour pouvoir aussi pouvoir bénéficier de l'opportunité des clubs d'investissement donc à ce niveau pour participer à ce programme là il est il est tout simple il est juste de 20 euros voilà donc vous participez via un lien qui vous sera partagé et donc après avoir payé ces 20 euros là on vous permet dynamiquement de pouvoir intégrer un club d'investissement dans lequel vous avez vous pratiquez la logique de la thérapie financière chez nous c'est comme ça qu'on l'a nommé donc dans la thérapie financière vous épargnez des fonds voilà donc des fonds qui partent de 1500 francs peut-être même moins que ça pour certains individus par exemple qui sont dans des zones un peu plus reculées au village tout cela donc vous pouvez commencer avec des petits montants voilà donc c'est des groupes de 10 personnes un petit montant commençant par exemple par je prends peut-être le plus petit par 5000 francs et puis vous êtes 10 vous cotisez vous épargnez ces 5000 francs là et ce que nous avons mis à l'intérieur c'est que vous puissiez le faire chaque chaque semaine donc il y a toute une discipline qui rentre dans cette logique là voilà pourquoi on a parlé de thérapie financière et vous le faites sur un minimum de 6 mois et pendant ces 6 mois nous apportons ce qu'on appelle les formations en finance personnelle en finance de marché et en finance d'entreprise et pendant ces formations là l'élément le plus important c'est que vous créez une affiliation associative qui est très forte et qui fait que à l'intérieur vous avez des gestionnaires on dirait nous on les appelle un peu des délégués de groupes voilà de clubs d'investissement ou bien de clubs de finances pédagogiques donc ces individus là chaque semaine chaque mois pardon l'une des personnes va se charger de gérer le groupe donc ça c'est la gestion qui se fait dans le club de thérapie financière pendant 6 mois passé cette étape vous pouvez aller maintenant à une échelle un peu plus grande avec un club d'investissement en bonne et due forme avec toute la logique qui a été présentée par Maitre Rando parce que avant d'aller à ce genre de club là vous avez concrètement acquit toute la discipline qui va avec voilà merci beaucoup Emmanuel je tiens à toute fin utile malheureusement le temps qui m'est imparti est épuisé voilà le maître de cérémonie m'a laissé des consignes strictes tout à l'heure là voilà donc je voudrais à toute fin utile vous dire que EIC Corporation c'est une organisation qui oeuvre dans l'éducation financière mais qui porte également des plateformes de financement alternatif c'est une organisation qui regorge de talents expérimentés nous avons ici l'amitié de M. Félix Brides qui est un des dinosaures du domaine de la banque qui n'est plus à présenter qui siège au conseil d'orientation stratégique de EIC mais EIC c'est également une innovation africaine portée par des jeunes africains qui entend conquérir toutes les contrées de notre planète aujourd'hui c'est une institution totalement digitalisée donc toutes les thérapies dont il parlait toutes les opérations de levée de fonds toutes les opérations d'acquisition qu'il a évoquées se font de manière digitalisée et surtout après l'émission d'un token qui constitue son caractère spécifique son caractère ségrégant vis-à-vis des autres types de financement alternatif Kofina 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 une grande fierté pour nous lorsque nous avons eu à la une d'une presse réputée l'annonce du rachat de Delmas de Caterpillar pardon par le groupe Kofina ce qui montre que nous pouvons être africain travailler en Afrique gagner de l'argent en Afrique et cela de manière honnête et correcte l'éducation financière et les clubs d'investissement sont également un moyen par lequel vous pouvez oeuvrer dans le domaine de l'immobilier ces informations qui vous ont été partagées vous seront j'espère très utiles et n'hésitez pas à les approcher après cette conférence justement pour pouvoir échanger et avoir plus d'informations sur les structures respectives qu'ils représentent ici et puis comme on le dit tous les chemins mènent à Rome à condition qu'on veuille aller à Rome je vous remercie voilà remercions par des acclamations nos panélistes et notre modérateur merci surtout pour le respect du temps merci infiniment alors une photo de famille pour nos panélistes de très belles interventions voilà merci beaucoup pour la postérité